Je suis mort 53 minutes je suis vivant devant vous donc j'aurais tendance à vous dire je ne suis mort que 53 minutes pourtant cette expérience traumatisante m'a révélé plein d'enseignements sur la vie que j'aimerais partager avec vous et vous initier à la société du coeur alors moi je suis un entrepreneur comme vous avec ses succès ses levées de fonds son LBO c'est la dernière société introduite en bourse en novembre 2020 je suis un entrepreneur comme vous à la recherche de mes équilibres pro perso je suis marié j'ai quatre enfants un cycliste passionné 12 000 bornes par an à faire des courses en plaine en montagne puis engagé dans les sujets de la cité je suis au bord de croissance plus ou le gallion moi j'adore ma vie c'est une vie extraordinaire elle m'a apporté beaucoup de satisfaction intellectuelle relationnelle financière mais j'ai envie de vous dire que j'aimais ma vie parce que tout ça c'était avant mon histoire elle se passe le 9 mai j'ai des émotions mon histoire elle se passe le 9 mai 2021 c'est un dimanche je suis parti en Valais de Chevreuse je rentre sur Paris pour le déjeuner dominical et dans la côte qui religie sur Yvette au plateau de Saclay il y a un angle droit 7% coeur à 132 et brutalement mon coeur s'arrête je m'effondre sur le rail de sécurité derrière moi il y a trois vélos qui sont même pas ensemble qui voient que j'ai un problème qui viennent de ma hauteur et qui me portent secours c'est un médecin et deux gendarmes dont un du GIGN c'est un des hommes de Gislain Réti que vous avez vu juste avant et ils vont commencer les massages alors sachez qu'en France il y a 60 000 morts subites par an 3% de rescapés vous avez 2-3 minutes max pour faire les gestes de premier secours au bout de 9 minutes vous avez 3% de chance de sauver le coeur et les arrêts cardiaques ça n'arrive pas qu'aux autres un tiers de ces 60 000 morts subites c'est 55 ans et moins déjà en pleine forme comme vous et moi alors ils vont se mettre à masser les pompiers vont arriver au bout de 25 minutes vont prendre le relais du médecin qui me massait au bout de 45 minutes le SAMU débarque voit que je suis un cadavre et se dit on va tenter le tout pour le tout fait des injections d'adrénaline à dose de cheval 11h53 retour à une synosidale je suis mort 53 minutes évacué très rapidement à l'hôpital de Paris Sud où je suis opéré du coeur et plongé dans le coma entre temps ils ont trouvé qui j'étais ils ont appelé ma femme pour lui dire que c'est pas une chute dans le peloton et de la casse comme il y en a souvent mais c'est un arrêt cardiaque long très long je suis entre la vie et la mort probablement plus proche de la mort parce que si c'est la vie le cerveau résistera pas et je serai sans mes facultés cet appel et on va même lui renouveler le mardi où je vais faire une infection pulmonaire passer de 32 à 39 degrés et là ils vont lui dire on a perdu le contrôle ça passera pas la nuit donc restez à côté de votre téléphone on vous appelle et miracle ça va passer et encore un miracle le vendredi matin à 4h30 du matin je vais sortir tout seul du coma je vais m'extuber je vais arracher tous les tuyaux et je vais aller leur dire je vais parler à ma femme je vais leur dire 25 fois mais je comprends pas que je parle plus elle va venir elle va me transférer à un lit c'est un peu plus proche que corbeil et sonne en soins intensifs je suis un poisson rouge je parle plus je marche plus je comprends rien et j'ai juste un téléphone portable pour écrire et le lundi matin je vais lui écrire viens me chercher je veux pas rester ici j'ai peur et elle me dit pour une fois dans ta vie sois patient pour une fois dans ta vie prends ton temps ça va durer longtemps et ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'en sais rien 9h30 je m'envoie un whatsapp en lui disant viens me chercher j'ai tous les papiers si tu viens pas me chercher je rentre en taxi alors là elle débarque en panique en disant c'est quoi ce bordel et les cardio lui dire bah le coeur de monsieur de l'oeuvre c'est incroyable il réagit tellement bien sans doute un coeur de sportif pour nous il peut sortir à la condition qu'il y ait une éducation cardiaque pour le neurologique on vous laisse voir madame et moi je lui dis je t'en supplie je t'en supplie laisse moi rentrer à la maison à midi et demi je vais arriver chez moi je reconnais pas chez moi je parle pas je marche pas et donc le lendemain je vais avoir la chance de commencer la rééducation tout de suite et avec le même état d'esprit qui m'a foutu dans le mur je vais faire une rééducation de sportif et au bout de cinq semaines j'ai retrouvé la parole j'ai retrouvé la marche je vais être capable de faire un test d'effort j'ai un bond de sortie cinq semaines et un jour plus tard je suis au bureau je suis comme vous un entrepreneur je suis incontournable je suis indispensable je dois être là je vais passer tout l'été à essayer de revenir comme avant j'adorais ma vie d'avant je voyais pas pourquoi j'en avais j'avais toujours fait ce que j'avais rêvé faire je voyais pas pourquoi je devais changer et le 1er septembre après avoir parlé au conseil d'administration je reprends les mandats je débarque et je reprends ma vie d'avant la blague elle va durer six semaines au bout de six semaines une énorme fatigue me submerge je m'emmène par le fond à nouveau je découvre ce qu'est la dépression et il me reste plus qu'une solution démissionner de tout, abandonner tout abandonner les salariés avec qui je travaille depuis 20 ans et perdre tout, mon capital, mes revenus mais j'ai pas le choix c'est pas bon pour la boîte, c'est pas bon pour moi là je me dis t'as ta vie devant toi c'est bien, t'as ton agenda pour une fois tu vas pouvoir faire plein de choses en toi mais je vois pas que, et je veux pas voir que j'ai des troubles j'ai des troubles de l'attention j'ai des problèmes de mémoire je bégaye le soir je comprends rien en conversation quand on est nombreux autour de la table et puis début janvier je me dis bah comme t'as du temps on va se remettre au vélo on y retourne et je vais à Longchamp un mardi matin il fait froid je roule à Longchamp trois vieux qui sont devant moi à 20 km heure qui tombent moi je suis tétanisé de froid je tape dedans, je fais un soleil je me fracture les deux poignets opérer des poignets, poser des plaques c'est faire l'expérience de la plus grande humilité quand vous avez pas de bras vous pouvez rien faire c'est absolument humiliant jamais vous imaginez votre femme demander tout ce qu'elle doit faire commencer à partir à la chasse d'eau vous devenez méchant l'image de moi-même était tellement abyssale tellement dégradée que rien n'allait et finalement la vie reprend le dessus et pour relancer le couple elle me dit en avril allez viens je t'emmène on va faire du ski on va passer une journée à la montagne au bout de la fin de la journée il a neigé on est le 1er avril mon ski passe sous la neige fraîche tape dans un caillou que j'ai pas vu soleil et je me casse l'épaule gauche et la main droite et là la femme du médecin qui m'a sauvé la vie me dit tu sais Nicolas t'as sauvé le coeur mais quand on masse on envoie juste 25% de besoin d'oxygène au cerveau donc le cerveau il est peut-être touché va aux invalides des cas comme toi ça n'existe pas on sait pas il n'y a pas de prise en charge mais eux ils savent faire alors je vais là-bas je fais des tests neurologiques des tests d'Alzheimer des tests de simplet et je me dis mais j'ai eu l'humilité de venir docteur quand est-ce qu'on commence à l'éducation sérieuse et il me dit monsieur c'est sérieux vous n'avez que 26 sur 30 à 25 c'est pathologique je ne peux rien faire à 26 je vais pouvoir vous aider à avoir un meilleur confort mais maintenant il va falloir comprendre une chose il y a un avant et un après vous ne serez plus comme avant vous ne pouvez plus revenir comme avant il va falloir apprendre à faire le deuil de vous-même alors là le deuil c'est là où j'apprends plein de choses le deuil c'est le modèle de cube l'euro c'est tant que vous n'êtes pas à l'acceptation vous ne pouvez pas passer à autre chose j'apprends le temps la relation au temps quand on est un entrepreneur on est toujours dans le futur en train d'anticiper toutes les merdes qui peuvent arriver et là il va falloir que j'apprenne à vivre dans le présent dans l'instant j'apprends aussi les signaux faibles il y a plein de signaux faibles notre corps crier alerte mais je ne veux pas les voir je suis indestructible je passe à travers et pourtant ils sont là ils m'ont coûté la vie j'étais entrepreneur pour être libre pour ne pas avoir un chef qui me dit tu fais ci, ça pour me contrôler ma vie pour organiser je découvre que je ne contrôle pas grand chose dans la vie en tous les cas je surfe sur la vague peut-être l'écume des vagues mais je ne contrôle pas la vague et je découvre aussi une chose c'est qu'il y a une hiérarchie il y a une priorité il y a des priorités et tout au bout sur le lit de mort je découvre que c'est le triomphe de l'amour et que c'est magnifique mais quand vous savez qu'il y a ça au bout et que vous passez en rétro-planning votre vie vous ne l'organisez plus de la même façon alors vous vous souvenez quand je suis dans le coma on dort tous vos organes et il n'y a plus que le cerveau et le coeur qui travaillent pour leur donner un maximum de chance d'énergie et d'oxygène cette symbolique pour moi elle est révélatrice je m'aperçois qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre dans ce monde très cérébral en fait le coeur est plus puissant parce que le coeur il n'a pas besoin du cerveau pour vivre et l'inverse n'est pas vrai et cette symbolique m'emmène vers plein de découvertes elle m'emmène à comprendre que le coeur ne triche pas dit la vérité et qu'il est extrêmement puissant d'ailleurs quand on construit des équipes on les construit sur le coeur quand on cherche à recruter des jeunes qui cherchent du sens ils cherchent du coeur on les recrute avec le coeur c'est de la puissance RH quand on veut les garder il faut parler avec le coeur si on parle avec le cerveau ils s'en vont avec le coeur ils font partie d'une équipe on est là à côté de nous et le coeur m'emmène aussi dans une compréhension de notre économie au 19ème siècle on a recruté des bras pour générer dans les entreprises de la croissance les robots les ont mis au chômage on s'est mis à recruter des cerveaux dans des écoles que vous avez fait de commerce d'ingénieurs je pense que l'extraordinaire phase de vie dans laquelle on est c'est que l'IA va mettre une partie des cerveaux au chômage on va pouvoir désormais pour prompter des IA il va falloir des coeurs on va se mettre à recruter des coeurs mais elles sont où les écoles du coeur comment on qualifie les émotions tout ça on n'en sait rien mais c'est une opportunité incroyable on a la chance de créer une société du coeur une société beaucoup plus humaine justement grâce à cette IA alors moi aujourd'hui j'ai des séquelles j'ai des handicaps invisibles je ne peux plus être entrepreneur grande fatigabilité je ne peux pas travailler 8h par jour j'ai des troubles encore de la mémoire des troubles de l'attention alors quand on et puis notamment la gestion du stress alors quand on m'a appelé en me disant tu sais je fais des conférences qui en général durent 53 minutes on m'a dit là ça serait bien de la faire en 10 minutes et puis on va te donner un coach parce qu'il va falloir que ça soit parfait bah j'ai stressé j'ai beaucoup stressé alors je ne sais pas si c'était parfait mais ce que je voulais vous le dire je voulais vous le dire avec mon coeur j'espère que vous l'avez entendu avec le vôtre tout ça j'ai raconté dans un livre qui s'appelle 53 minutes sur vivre et renaître qui sort cette semaine pour ceux qui veulent continuer à discuter retrouvons-nous sur LinkedIn jamais changé et j'aimerais terminer en disant entrepreneur apprenez à vous écouter apprenez à générer le capital santé de votre entreprise mais je veux terminer par un autre message qui est à mon avis encore plus fort apprenez à écouter votre coeur apprenez à lui faire confiance il est la porte d'entrée vers la joie la joie vous conduira à l'amour et l'amour c'est l'ultime sentiment de l'ultime moment de votre vie merci de votre écoute merci de votre écoute merci de l'intéresse à vous merci de l'université vous Sous-titrage ST' 501